Il faut déjà dire que c'est elle qui a tué, parce qu'ils ne sont pas juges, mais au moins il y a des indices qui peuvent amener déjà à ces... Il y a telle catégorie déjà qui ont été tuées par telle autre catégorie déjà. Mais ce sont les enquêtes qui vont devoir les déterminer. Donc ça c'est le premier élément de la décision sortie de la réunion avec le président de la République. Le deuxième élément c'est qu'il a été constaté que la RDC a signé à un accord avec la MONISCO qui a déjà été évalué. Parce que dans la résolution 2556, il est clairement indiqué que le Conseil de sécurité a accepté la mise en place d'un cadre de travail entre la MONISCO et le gouvernement congolais, élargi même à la société civile pour qu'on examine la stratégie de retrait de la MONISCO de la RDC. Et donc cette réunion d'hier a résolu de convoquer très rapidement ce cadre pour réévaluer effectivement ce plan de retrait de manière, cette fois-ci, et là je donne les détails, à raccourcir les délais qui avaient été initialement convenus. Parce que si le délai était de X temps, eh bien le délai qui va être rediscuté va être de X moins 1 ou moins 2 ou moins 3. C'est selon qu'on va se convenir sur la manière dont le délai sera fixé pour répondre aux attentes de la population, mais également pour raconter la déclaration du porte-parole de la MONISCO qui lui-même a indiqué qu'on était en difficulté de devoir affronter les questions de sécurité. Ça c'est la deuxième chose qui est sortie de la Réunion. La troisième chose, on peut dire qu'à le site de la Réunion, on a demandé à la population de rester calme. Pour dire, on ne peut pas accepter que la population continue à chercher à se prendre en charge, à chercher à faire ce que l'État doit faire comme travail. Le gouvernement est là pour la population. Le gouvernement a écouté la population, les cris de cœur de la population. Avec tous ces morts que nous avons connus, eh bien le gouvernement ne va pas rester insensible. Le président de la République a été clair et il nous a tenu informés au cours de cette réunion d'hier qu'il a été appelé par le secrétaire général des Nations Unies, Gouterès, pour dire vraiment qu'il présentait toute sa compassion, mais également ses excuses pour tout ce qui s'est passé. Mais qu'au-delà des excuses, il fallait qu'on se rassure que cette unité-là, qui a commis ce forfait, soit sanctionnée conformément aux règles des Nations Unies. Et là, la population pourrait peut-être nous dire, mais pourquoi on ne peut pas les prendre tout de suite et les ramener chez nous à l'auditorial et commencer à les juger ? Eh bien, les règles des Nations Unies sont telles que ce n'est pas nos juridictions qui doivent les juger. Eh bien, ils vont être jugés par les Nations Unies et rapatriés dans leur pays pour purger leur peine. C'est ça les règles, malheureusement, des Nations Unies à travers les accords que nous avons signés avec eux. Ce n'est pas que le gouvernement est fait devant ces gens-là, mais on est respecté des textes et des engagements que nous avons signés avec eux. Voilà, globalement, je crois, à briefer l'essentiel de la mission qui a été conduite par le vice-premier ministre en chef de l'Intérieur et la restitution que nous avons faite au président de la République et les quelques éléments des décisions qui sont sortis de là pour devoir rassurer l'opinion que le président de la République suit personnellement cette question et que, un, cette unité ne restera pas impunie, deux, la stratégie de retrait va être l'objet d'une évaluation pour qu'on voie comment raccourcir le délai initialement arrêté dans le cadre du retrait de la Monisco. Je dois préciser enfin que nous avons rappelé à l'opinion que le retrait de la Monisco n'est pas le fait des manifestations d'aujourd'hui. Ça avait déjà été l'objet d'un travail permanent fait par le gouvernement. Il y a déjà un travail qui a posé 18 jalons, 18 jalons qui définissent la manière dont la Monisco. C'est que, dans le Tanganyika, il n'y a plus d'élément de la Monisco. Dans l'espace Kassai, notamment à Kananga, il n'y a plus d'élément de la Monisco. C'est en exécution de ce plan, en 18 jalons, et que donc, on était en train d'aller vers les autres jalons pour nous permettre de les sortir du sol pour qu'on se rassure que partout où les jalons Monisco étaient plantés, eh bien, on est en train de les sortir. Maintenant que ceci est arrivé, l'évaluation va nous permettre d'aller rapidement, peut-être enlever les jalons là où ils se trouvent, dans un délai qui sera convenu, parce que la résolution 2556 dit clairement que le Conseil de sécurité accepte que ce cadre entre la Monisco et le gouvernement...